Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 167ème épisode. Aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée au bouquin La méthode Google de Jeff Jarvis. Et aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai préparé mon PowerPoint. Et aujourd'hui un chapitre intitulé Une nouvelle éthique, avec, vous le verrez, 6 sous-parties, qui sont quand même assez brèves, intitulées Plantez-vous en beauté, la vie est une version bêta. Soyez honnête, soyez transparent, collaborez et ne soyez pas diabolique. Donc la première sous-partie intitulée Plantez-vous en beauté, en gros, une erreur, aujourd'hui, à l'ère du web, c'est pas vraiment un problème. Au contraire, ça peut être une force si on arrive à la corriger, puisqu'une erreur corrigée va pouvoir renforcer notre crédibilité. En gros, aujourd'hui, de construire un outil sans aucun bug, c'est vraiment très difficile à achever, et c'est coûteux, alors que les erreurs peuvent être profitables, parce qu'en corrigeant une erreur, on dit clairement à tous nos utilisateurs, regardez, on reconnaît qu'on a eu un bug, qu'on a laissé une erreur, mais on l'a corrigée, et on a fait ça rapidement. Donc on l'a corrigée maintenant, mais ça veut dire que par la suite, si vous avez encore des erreurs, on sera toujours là pour les corriger. Donc ça renforce notre crédibilité. Ensuite, dans la sous-partie, la vie est une version bêta, donc il commence en présentant Google comme ayant quasiment que des produits en version bêta, parce que c'est le moyen pour Google de ne pas avoir à s'excuser pour tous les bugs qu'on pourrait trouver sur leur produit, donc c'est quand même assez rare qu'on trouve un bug, mais en gros, c'est une protection pour dire qu'on est en version bêta, donc si vous trouvez des bugs, c'est normal, ça fait partie de nos produits. Et même plus que ça, ça permet aux utilisateurs, donc d'avoir une version bêta, ça permet aux utilisateurs de signaler un dysfonctionnement, un problème sur les outils, et également de pouvoir avoir facilement des avis, des suggestions, des propositions d'amélioration, et tout ça, ça va pouvoir renforcer le sentiment d'appartenance des utilisateurs au produit, parce qu'un utilisateur qui aura comme ça soumis un rapport de dysfonctionnement, qui aura soumis une suggestion, et qui aura obtenu une réponse de la part de l'équipe qui a développé l'outil, qui verra que l'outil ensuite est corrigé, ou ensuite qu'on a rajouté une fonctionnalité avec sa suggestion, il va se sentir comme ça, inclus dans le développement du produit, et donc il va sentir que le produit lui appartient en quelque sorte. Et enfin, de proposer un produit en version bêta, donc un produit qui n'est pas entièrement fini, ça permet justement d'adapter également ce produit aux demandes qui pourraient survenir, aux suggestions, aux propositions, et de construire un produit non pas en fonction de la vision nombriliste de l'entreprise, mais d'adapter le produit aux demandes des utilisateurs et de suivre comme ça les besoins du marché. Donc comme ça, on fait vraiment évoluer le produit avec ses utilisateurs, et puis on les inclut dans toutes ces évolutions. Ensuite, dans cette slide, j'ai regroupé deux sous-parties, donc « Soyez honnête » et « Soyez transparent », qui se ressemblent quand même assez, donc je vais tout afficher, voilà. Donc « Soyez honnête », en gros, il nous dit, lors de nos conversations sur le web, de rester complètement humain, comme on serait avec une personne en face à face, dans toutes nos discussions, vraiment garder notre ton humain et assez amical. Et il faut toujours se rappeler que, quoi qu'on dise sur Internet, à un moment donné, ça pourra être retrouvé, donc il faut vraiment être le plus honnête possible, et également le plus transparent possible. Donc là, c'est en rapport avec tous les précédents chapitres et toutes les dernières vidéos que je vous ai présentées. Donc ne pas essayer de contrôler tout. offrir des produits ou des services ouverts, profiter de l'économie d'open source, voir dans quelle mesure on peut offrir un produit gratuit et être à l'écoute de ses clients. Donc tout ça, c'est la transparence. Et également, dans cette sous-partie-là, il met un petit bémol à cette transparence, puisque Google, en fait, n'applique qu'une transparence de façade. Donc Google va clairement tout indiquer aux clients en ce qui concerne les produits. On va pouvoir les contacter, leur suggérer des améliorations. Donc tout ça, pour ce qui concerne uniquement les produits, auxquels auront accès directement les utilisateurs. Mais en revanche, pour tout le fonctionnement interne, les employés doivent signer une clause de confidentialité. On ne connaît rien sur les serveurs de Google, sur le fonctionnement des serveurs, sur l'architecture. Donc Google, quand même, garde derrière cette transparence de façade vraiment le rideau fermé sur tout le fonctionnement interne. Et ça leur permet également d'avoir un avantage concurrentiel sur les autres entreprises. Donc comme ça, avec ces deux sous-parties-là, James Jarvis nous conseille donc d'être ouvert, d'être direct dans nos contacts avec nos utilisateurs, d'être transparent pour vraiment avoir la confiance de nos utilisateurs, même si on n'est pas obligé de tout révéler à nos clients. Ensuite, la sous-partie suivante, elle s'intitule « Collaborer ». Et donc, là, il reprend un conseil qui était donné dans l'une des premières vidéos. C'est en gros de mettre les clients au cœur de la création des produits. Donc par exemple, d'ouvrir un blog, de partager nos idées pour les évolutions dans les versions futures, partager notre planning, et surtout, reconnaître lorsqu'on s'est planté, lorsqu'on a fait un mauvais choix. Et également, prendre en compte tous les commentaires des clients. Donc s'il y a des commentaires qui se rejoignent, s'il y a des propositions qui sont à peu près les mêmes, surtout les prendre en compte et remercier les personnes qui ont proposé ces évolutions. Et en gros, le conseil principal de cette sous-partie-là, c'est d'être une entreprise démocratique, puisque à partir du moment où on va donner la parole à nos utilisateurs, ça va être un peu plus difficile d'organiser les débats. Donc c'est toujours mieux de donner la parole à ses clients plutôt que d'être complètement fermé. Mais il va falloir quand même essayer d'organiser tous ces commentaires, toutes ces suggestions, et non pas être vraiment comme dans une foire avec tout le monde qui veut sa fonctionnalité. Il va falloir essayer quand même d'organiser tout ça. Et c'est pour ça qu'il nous conseille d'être une entreprise démocratique. Et enfin, j'ai retenu cette phrase-là qui résume à peu près toute cette sous-partie. Donc l'avantage compétitif ne réside pas ou ne réside plus dans les secrets de conception des produits, mais dans la relation qu'on construit avec sa communauté de clients. Ensuite, la dernière sous-partie intitulée « Ne soyez pas des diaboliques ». Donc ça, c'est en anglais « Don't be evil ». Et ça fait partie du discours de Larry Page et Sergey Brin lorsque Google a été introduit en bourse. Il disait en gros qu'une entreprise aujourd'hui n'avait plus besoin d'être comme ça diabolique et au contraire de ne pas être diabolique. C'était un bon investissement à l'avenir. Donc même si on refusait des profits à court terme, d'être une entreprise qui veut le bien, entre guillemets, va être un bon engagement pour le futur. En revanche, dans cette sous-partie-là, Jeff Jarvis, et c'est même la première fois qu'il le fait depuis le début du bouquin, se met un peu en désaccord avec Google en ce qui concerne, par exemple, ce qu'ils ont fait en Chine et aussi en Inde, là où ils ont filtré les résultats pour plaire au gouvernement chinois. En gros, c'était soit on filtre les résultats, soit on n'est pas du tout présent et Google a choisi la première solution alors que l'auteur aurait dit que Google aurait dû profiter de sa puissance et peut-être que Google n'est pas réellement conscient de la puissance qu'elle a. Et enfin, la citation qui résume cette sous-partie-là, c'est avec l'explosion des interactions, le coût marginal des actions diaboliques dépasse les bénéfices à en tirer. Donc en gros, à l'heure du Web 2.0, à l'heure des échanges et des clients qui sont en fait notre communication marketing, ça ne va servir à rien d'agir de façon diabolique puisqu'on va avoir tout de suite des répercussions sur notre image de marque, on va perdre des clients, etc. Donc à partir du moment où on essaye de faire le bien, tout ensuite devrait s'enchaîner et on aura moins de problèmes. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo consacrée à la méthode Google de Jeff Jarvis. Encore une fois, c'était un chapitre sympa et puis je vais continuer dans la vidéo suivante avec un nouveau chapitre intitulé cette fois-ci Un nouveau rythme qui est un petit peu plus court. Donc d'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, des propositions d'amélioration dans la façon de présenter, je suis preneur. Et je vous dis à bientôt pour cette prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501